Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce lundi on descend de quelques étages avec le prix de Montignac-Charente On reste du côté de l'Hippodrome de Vincennes après la première épreuve qualificative pour le prix d'Amérique En tout cas une réunion intéressante qui nous attend ce lundi pour débuter la semaine Donc le prix de Montignac-Charente comme je l'ai dit une course pour des chevaudages 6 à 10 ans N'ayant pas gagné 460 000 euros on a quand même à faire un allo de qualité 13 concurrents seulement au départ ils ont quand même malgré le faible nombre de partants Décidé de mettre cette épreuve en tant que Quintée Plus principale et The5 chez notre partenaire TheTurf En tout cas 2700 mètres à parcourir sur la grande piste 90 000 euros de dotation dans cette première course Qui est bien entendu prévue à 13h50 On va rentrer dans le vif du sujet C'est une course qui est un petit peu ouverte mais pas tant que ça au final j'ai l'impression Et j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 6 c'est un Diego de KO Un cheval en forme il vient de le prouver puis c'est un cheval qui est ultra régulier Regardez c'est vraiment impressionnant la régularité dont il fait preuve Je crois que j'ai regardé un petit peu ses statistiques déférées des 4 pieds Il a toujours fini dans les 4 premiers dans cette configuration Et son dernier faux pas en étant pieds nus c'était en juin 2020 Il y a quasiment 2 ans et demi c'est assez impressionnant C'est vrai que c'est un cheval qui malgré ses 9 ans est vraiment encore capable de belles choses J'ai juste envie de vous montrer sa dernière performance pour montrer le lot dans lequel il courait Parce que c'était vraiment assez impressionnant Il y avait notamment Elite Beaufour il me semble Donc vraiment un lot de qualité Regardez Hachetman, Kopsi c'était dans le Grand Prix en Joumaine Une épreuve de groupe 3 Il battait notamment Elite 2 GL qui le retrouve dans cette compétition Mais voilà Elite Flamme du Goutier qui faisait je crois sa rentrée Enfin un très bon lot Un très bon lot On l'a en course référence justement d'ailleurs ce Grand Prix en Joumaine Je ne l'avais pas fait attention Il est où ? Il est où le Grand Prix en Joumaine ? Il est ici voilà le 5 octobre dernier Et c'est vrai qu'il courait quand même très très bien ce jour là Le pensionnaire de Thurie du Val d'Estaing Le parcours il n'y a aucun souci Il a des références à faire valoir Notamment lors de sa dernière sortie Donc vraiment pour son retour sur l'épandrome de Vincennes Je pense qu'il est vraiment capable de jouer les tout premiers rôles Pour la victoire il faudra quand même que ça se joue serré C'est vrai qu'il y a plusieurs concurrents qui sont compétitifs pour la victoire Mais lui en fait partie ce numéro 6 Diego de KO C'est pour ça que j'ai retenu en tête tout simplement Donc attention En tout cas c'est un point d'appui solide Ensuite j'ai retenu le 4 Fin Colline J'adore cette jument qui a vraiment réalisé un meeting impressionnant Sur l'hippodrome de Vincennes l'hiver dernier La dernière fois c'était du côté de Nantes Elle a vraiment peaufiné sa forme les 2-3 dernières courses Où elle a couru Voilà rien à reprocher Déférer des antérieurs C'est vraiment une sacrée finisseuse Elle a une pointe de vitesse qui est sacrément acérée Et c'est vrai que lorsqu'elle a le bon parcours Qu'elle trouve les bons dos pour progresser En général elle fait très très mal à ses rivaux Elle l'a prouvé plus d'une fois Voilà maintenant pour la victoire Je pense que ça va vraiment être une question de parcours avec elle Parce qu'en théorie Elle a une première chance théorique Mais elle est bien meilleure en attendant Et quand elle peut placer sa pointe de vitesse au moment opportun Et c'est vrai que si c'est le cas Elle est capable d'en doubler plus d'un pour finir Et vraiment c'est une potentielle lauréate à mon sens Ensuite le troisième concurrent Que j'ai retenu dans ma sélection Ce sera le 3 Marcelo Wib Alors lui vous le voyez il est quand même assez régulier J'ai regardé Je crois qu'il n'a jamais été disqualifié dans sa carrière C'est assez impressionnant Ou alors peut-être une fois par le passé Mais pas plus Et c'est vrai qu'on fait appel à Jean-Michel Bazir Du côté de la famille Marten C'est ça C'est vraiment un signe de confiance Et de grosse méfiance également C'est un concurrent qui est maniable La dernière fois il est troisième Mais il a été un peu malchanceux Dans la phase finale J'ai regardé l'année dernière A la même époque Il a aligné les victoires Vous le voyez dans sa musique En fin d'année dernière Il a vraiment été impressionnant Du coup il a peut-être un petit peu moins de marge Mais je pense qu'il est quand même dans sa catégorie C'est un Hongro de 7 ans Qui a de la qualité Et qui est très régulier Comme je l'ai déjà dit Et c'est vrai qu'avec Jean-Michel Bazir On est obligé de lui faire confiance Il n'y a qu'à voir Mathéo Dref Qui est arrivé pas plus tard que vendredi Avec le magicien Donc c'est vrai qu'avant le coup Difficile d'aller contre cette candidature Et c'est vrai que moi je la retiens très haut Et en troisième position Ensuite en quatrième position J'ai retenu le 11 Farah Deko Farah Deko décevante Lors de sa dernière sortie C'était il y a deux mois Septième C'est la course référence Le 18 septembre Le prix de Moulin-La Marche Vous le voyez Un Diekkao qui battait Varys Dubourg Marcelo Wib Ou encore Farah Deko Equinox qui était non placé En tout cas Une Farah Deko Qui a repris de la fraîcheur Depuis cette tentative Vous le voyez en plus Elle était à 4,40€ D'où la déception C'est vrai que c'est une Une jument Farah Deko Qui a réalisé Une très belle fin d'hiver Un beau printemps Un début d'été Comme ça Très très intéressant Vous le voyez à sa musique C'est vrai qu'elle s'est montrée Très performante Elle avait d'ailleurs remporté Je crois La première étape Du GNT Du côté d'Amiens Il me semble Donc vraiment une jument De qualité Qui découvre un engagement de choix Je pense qu'on l'a vraiment Réservé pour cette course Et le fait de lui avoir Redonné de la fraîcheur Ça va vraiment Jouer en sa faveur En tout cas Si elle a le bon parcours Pas comme la dernière fois Où elle est 7ème Et qu'elle n'a pas forcément Été très chanceuse Je pense qu'elle est vraiment capable De terminer dans les 3,4 premiers Si ça se passe bien Ensuite en 5ème position J'ai retenu le 10 Évariste Dubourg C'est un concurrent Qui n'a pas énormément couru Malgré ses 8 ans C'est un cheval Qui a connu des périodes Comme ça dans sa guerrière Où il alignait les victoires C'est vrai qu'il est monté en gain Désormais Et même s'il est déferd Des 4 pieds Ça lui est souvent arrivé Ces derniers mois Et pourtant C'était moins transcendant Que par le passé Vous le voyez Il prenait des places 5ème, 7ème, 6ème, 3ème Alors maintenant Est-ce qu'il a moins de marge ? Est-ce qu'il était un petit peu moins bien ? En tout cas La dernière fois Sa course avait vraiment pour but De l'amener au mieux Pour cet engagement On sait que Jean-Marie Roubeau Quand il fait le déplacement Région parisienne Ça se passe souvent bien C'est vrai qu'en général Il fait appel à Eric Raffin Là on aura Johan Le Bourgeois Du coup Voilà C'est un cheval Qui est capable D'adopter toutes les tactiques S'il a envie d'aller en tête Avec Johan Le Bourgeois Ça peut être vraiment dangereux On sait comment il marche Un yo-yo Quand il prend tête et corde Il a les souvent De grands numéros Et c'est vrai que Si ça matche bien Avec ce Evariste Dubourg Pourquoi pas Également un gros numéro En tout cas Moi je vois plus pour une place Pour être honnête Je ne suis pas sûr Qu'il ait la marge nécessaire Pour remporter une course Dans un tel lot Ensuite En sixième position J'ai retenu Le numéro 7 Equinox Alors lui C'est mon petit chouchou Equinox J'aime beaucoup Ce pensionnaire de Jack Bruno C'est un cheval Ces dernières fois C'était Jack Bruno Qui était au Sulky Du coup Je pense qu'on avait vraiment Pour objectif Cette course Il n'a pas besoin D'être déféré Vous le voyez Il sera ferré Ça ne m'ennuie pas Plus que ça On fait appel à Jean-Philippe Monclin C'est un cheval Qui a vraiment de la qualité Il a vraiment des références A faire valoir Ce parcours Il ne va pas lui poser de problème Il a un drôle de changement De vitesse aussi Difficile de savoir Où il en est exactement Physiquement Parce qu'il n'a pas montré Non plus grand chose Lors de ses courses préparatoires Mais bon On peut faire confiance A son entourage Pour l'avoir bien préparé Et le fait de Comme je le dis De faire appel à un pilote Même si ce n'est pas Mathieu Abrivar Comme souvent chez Jack Bruno Jean-Philippe Monclin Ça me plaît tout particulièrement Et c'est vrai qu'avant le coup S'il fait sa vraie valeur Il a vraiment une très belle carte A jouer C'est pour ça que c'est mon petit Outsider Parce que C'est un cheval Qui a les moyens De très bien faire à ce niveau là Et il faudra juste Que ça se passe bien Tout simplement Ensuite en 7ème position J'ai retenu le 9 Epsom Derfray C'est vrai que c'est Eric Raffin Je pense qu'il avait peut-être Le choix entre lui Et Variste Dubourg Epsom Derfray J'ai besoin qu'il me rassure C'est un cheval Qui depuis plusieurs mois Il a beaucoup moins de marge On l'a vu Il est parfois fautif Jean-Michel Baudon A tenté parfois De le faire venir de l'arrière Pour un petit peu Lui apprendre à courir D'une manière différente Que ce qu'il faisait par le passé En prenant tête et corde Et en gagnant Parce qu'il a moins de marge Désormais Mais bon Ça ne se passe pas forcément Toujours bien La dernière fois C'était un petit peu décevant Voilà je suis un petit peu Dans le doute Avec ce concurrent C'est vrai que J'ai besoin Comme je l'ai dit Qu'il me rassure Mais il est déféré des 4 pieds Son entraîneur est quand même Assez confiant Et puis il est en grande forme Il a encore gagné le quintet de vendredi Avec l'acté de Chenu Donc vraiment un entraînement Qui fait feu de tout bois Depuis le meeting d'hiver Et rien que Sur la fois des performances De ses pensionnaires On est obligé de lui accorder Un certain crédit D'autant que c'est Eric Raffin Qui sera au sulty Moi je retiens peut-être Un petit peu loin 7ème Mais s'il fait sa vraie valeur Lui aussi Comme beaucoup Il est vraiment capable De faire beaucoup mieux que ça Et enfin en 8ème position J'ai longtemps hésité J'ai retenu Elite de Giel Qui vient de finir Seulement 9ème Est-ce qu'on a cette performance C'était ici je crois Le bruit du Languedoc Le 12 novembre Un peu décevant Elle a été proposée à 12 contrats Une cote de méfiance Avec David Thomas C'est vrai que Elite de Giel C'est une jument Qui aime bien courir cachée Et qui a vraiment réalisé De belles fins de course L'hiver dernier Ou régulièrement Même au printemps C'est une bonne petite jument Chez Jean-Luc Dersfoir Maintenant voilà Faut que ça se passe bien Elle a besoin impérativement D'un parcours caché Parce qu'elle n'a pas Une grosse marge de manœuvre Mais bon En théorie Si ça se passe bien Il n'y a que 13 partants Elle est capable de bien faire Faut pas que ça devienne trop tactique Parce que ça peut être Vraiment à son désavantage Mais en théorie Elle aussi Elle a le droit de viser une place Comme beaucoup de concurrents Finalement dans cette compétition Et enfin en cas de non partants J'ai retenu là C'est un Always IK Always EK C'est un cheval Qui a vraiment réalisé De belles choses L'hiver dernier Il est d'ailleurs venu Sur notre sol Il s'était imposé A deux reprises Sur des parcours de vitesse Il me semble une fois Avec Eric Raffin notamment Voilà Il revient sur notre sol Entraîné par Fabrice Touloua C'est un cheval de 6 ans Alors c'est le moins riche Mais c'est un cheval de 6 ans Face à des aînés Il a quand même Pas mal de gains Par rapport à ceux-là Et faut voir Il a déjà bien fait Sur des parcours de tenue Sur la grande piste de Vincennes Mais c'était il y a bon moment Du coup voilà Je ne sais pas trop quoi en penser Il reste sur une disqualification Un peu dans le doute Un mi-figue mi-raisin Comme ça Son retour en région parisienne Ce n'est pas forcément Sous de meilleurs auspices Mais bon Sur sa valeur intrinsèque Voilà Pour ceux qui font des champs réduits Vous pouvez le retenir Moi ce sera juste un regret On va faire un petit récapitulatif Par exemple de ma sélection Avec le 6 Que j'ai retenu devant le 4 Le 3 Le 11 Le 10 Le 7 Le 9 Et le 5 Et en cas de non partant L'As En conseil de jeu Bah écoutez le 6 C'est vraiment la base intégrale Digo de Cao Je ne sais pas s'il va finir Premier, deuxième ou troisième Mais pour moi Il ne devrait pas sortir du podium Il est maniable Il sait tout faire dans un parcours Et c'est vrai qu'il présente Beaucoup de garanties Le 4 Finne Colline Elle a été préparée pour cette compétition Elle est déférée des antérieurs Elle est également dans ses catégories Et c'est vrai que si elle a le bon parcours Avec sa pointe de vitesse finale Elle peut faire très très mal Et puis le numéro 3 Marcelo Wib Je pense que c'est également une base en béton Avec Jean-Michel Bazir Un cheval régulier Qui est dans sa catégorie Comme beaucoup Ils sont à peu près tous de la même valeur C'est un lot homogène Mais c'est vrai que lui Il aura l'avantage d'avoir Jean-Michel Bazir Un homme en grande forme Qui comme Jean-Michel Baudou En tant qu'entraîneur Fait feu de tout bois D'ailleurs Jean-Michel Bazir Même en tant qu'entraîneur Il fait feu de tout bois Donc voilà On est obligé de retenir également Donc 6, 4 et 3 Pour moi C'est vraiment 3 3 belles bases Dans cette compétition Vous le savez Nous sommes en partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement Via IP au site Turf-fr.com Donc voilà Vous voulez en profiter N'hésitez pas à cliquer Sur l'un des nombreux liens Que vous trouverez sur notre site Un petit point sur nos deux rubriques Turf sélection et top prono Tiers c'est carté Qui vous sont indiqués vendredi Et puis regardez Samedi Tiers c'est carté et quintet Avec un quintet Qui rapportait plus de 500 euros Une très belle journée De nos deux rubriques Avec quelques trios en prime Qui ont été indiqués Donc voilà Vous voulez tester C'est à partir de 1 euro par mois C'est l'offre découverte C'est sans engagement Et le premier mois Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite loge Vous pouvez également laisser Votre pronostic en commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires chaque mois Avec à gagner 6 mois d'abonnement Via IP au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve dès demain Ce sera du côté de Deauville En compagnie des Galloper D'ici là je vous souhaite De bons jeux à tous Bye bye